Bonjour à tous et à tous, nous sommes aujourd'hui dans l'un des palais de la République, celui du Luxembourg, pour assister à la conférence de presse de la sénatrice Nathalie Goulet. Cette conférence de presse a pour but de présenter sa proposition de loi pour la reconnaissance juridique d'un conseil de rédaction. En effet, on assiste en ce moment à une érosion de la crédibilité des journalistes dans l'esprit du public et a de nombreux conflits entre les journalistes et leurs rédactions, puisque de plus en plus les intérêts économiques prennent le pas sur les intérêts d'information au sein même des rédactions. Et donc, pour faire monter un petit peu le poids des rédactions au sein de ces journaux, la sénatrice Nathalie Goulet propose d'accorder une valeur juridique à des conseils de rédaction, qui seraient au sein des journaux et qui pourraient peser de manière plus efficace quand ils estiment que le devoir d'informer est contrebalancé par des intérêts économiques puissants. Donc on va aller voir ce qu'elle va nous dire et on va lui poser ensuite quelques questions. Pour vous présenter cette proposition de loi numéro 813 que vous avez en main, qui crée une espèce de reconnaissance juridique des conseils de rédaction. A gauche de la sénatrice se trouve Philippe Guilleneuf, porte-parole des Indignés du PAF, une association citoyenne créée il y a trois ans. Alors les Indignés du PAF est un collectif citoyen, ce sont plein de personnes, des citoyens hors médias et des professionnels de l'information, qui réfléchissent ensemble sur la qualité de l'information. Notre slogan un peu c'est la déontologie et le dialogue au service de la qualité de l'information. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui un peu de déontologie et de dialogue dans la qualité de l'information ? Parce que les choses vont aujourd'hui à la fois très vite et que par conséquent il y a des règles de base, de fabrication de l'information, de production de l'information qui passent un peu à l'as, alors que c'est très important parce que c'est le sens même des choses et que ça a des effets. C'est que si les informations qui sont diffusées parfois ne sont pas complètement fiables, du coup la crédibilité des journalistes en pâtit et on connaît aujourd'hui le taux général de confiance dans les médias. Et ce taux de confiance selon le baromètre 2014 du centre de recherche politique de Sciences Po est de 24%. Moins d'une personne sur quatre croit ce qu'elle lit, voit ou entend dans les médias. Le syndicat national des journalistes, bien conscient du problème et de la nécessité de faire quelque chose, s'est associé dès le début à ce projet de loi. S'il y avait un conseil de rédaction à Libération, tel que Mme Goulet le propose, ici même, eh bien il est évident que les propriétaires ne pourraient pas en faire un snack bar. Vous avez parlé durant la conférence de presse de l'histoire BNP. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils ont demandé en premier, effectivement, Berger, Pigasse et Nile, quand ils sont arrivés au monde et qui illustrent, selon vous, assez bien le problème de certaines rédactions aujourd'hui ? La Société des Rédacteurs du Monde était la seule en France à bénéficier d'une reconnaissance légale qui rentrait dans le statut du monde depuis l'après-guerre. Quand le trio BNP a repris le monde, la première de ses exigences a été que cette société perde la majorité de blocages. Donc, en gros, que les nouveaux propriétaires du journal ne supportaient pas d'avoir un contre-pouvoir un peu costaud à l'intérieur, c'est ça ? C'était leur exigence pour venir, c'est-à-dire, nous voulons être les patrons de droits divins. D'accord, enfin, peut-être pas de droits divins, mais du droit de l'argent, a priori. Quand on paye pour s'acheter une entreprise, on veut être le patron, c'est normal, non ? Mais pour eux, l'argent, c'est Dieu, hein ? Non, sérieusement, sur cette affaire, quand on paye pour s'acheter quelque chose, on veut être le patron, quand même. Est-ce que ça peut se comprendre ? Oui, ça peut parfaitement se comprendre, sauf dans le domaine de la presse. Pourquoi ? Parce que la presse a une mission particulière dans la démocratie d'un pays. Le travail des journalistes est destiné aux citoyens, c'est destiné à leur donner tous les éléments de compréhension du monde dans lequel ils sont. Alors, ils ont travaillé pendant l'été avec Nathalie Goulet, et le résultat est sous nos yeux aujourd'hui. Première surprise, c'est un projet court, seulement 7 articles, et facilement compréhensible. Il crée une définition juridique du conseil de rédaction, s'applique à toutes les entreprises de presse, quel que soit le support, et peut être créé à la demande d'un seul journaliste de la rédaction. Il peut rester en justice en cas de désaccord avec la direction, et un fonds national est créé annuellement avec 2% des aides publiques à la presse, soit une quinzaine de millions. Les nombreux conflits récents, rédaction-direction, illustrent bien la situation actuelle. Parce qu'on a vu dans un certain nombre d'exemples récents, 889 par exemple est un modèle du genre, LCI n'est pas très brillant non plus, Nice matin, on ne sait pas bien, la disparition de François, pareil. Le calendrier se veut rapide, le texte est déposé, va partir à la commission des affaires culturelles, qui va nommer un rapporteur pour qu'il se retrouve en examen et vote avant la fin de l'année, au début 2015. Car ce n'est pas la première fois que les parlementaires s'intéressent à la question, mais toutes les autres se sont perdues dans les méandres des commissions. La première différence que j'y vois, c'est la volonté politique, ce qui a beaucoup manqué, me semble-t-il, sur les propositions précédentes. La deuxième, effectivement, c'est que si nous arrivons à créer ce conseil de rédaction, le texte qui est proposé là est un texte assez large, permettant à chaque rédaction de s'adapter selon ses besoins. Le texte se veut non polémique, et la sénatrice espère obtenir rapidement un consensus pour son adoption. Toutes les associations et le syndicat nous ont dit que la différence entre ce projet et les précédents, c'est la volonté politique. Pourquoi vous êtes emparée de ce sujet ? Vous avez quelque chose de personnel avec la presse ? Non, non, je n'ai rien de personnel avec la presse. J'ai de personnel avec la création du droit. Je veux bien admettre que ce soit un peu compliqué à comprendre, mais je trouve ça assez excitant de créer du droit. D'accord. Donc c'était un endroit où il y a un manque de droit, parce que tout le monde dit qu'on croule sous les textes, sous les propositions. Il y a encore des endroits où il y a besoin de droit ? Non, mais si vous voulez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Mais on sent que la rédaction en tant que telle, c'est une entité. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle crée quelque chose, elle crée une valeur intellectuelle, une valeur ajoutée, à partir du moment où c'est la rédaction qui fait la force du journal et du titre, à partir de ce moment-là, si vous ajoutez qu'elle n'est pas protégée, et qu'elle n'existe pas juridiquement, vous voyez bien qu'il y a un problème. Est-ce que vous pensez que sur un texte comme ça, il peut y avoir un clivage politique, gauche-droite centriste, ou pas ? Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un texte qui peut faire de l'unanimité. En tous les cas, c'est un texte qui mérite d'être travaillé. C'est ce que je vais plaider au groupe la semaine prochaine. Je vais plaider le fait que c'est un texte qui a besoin d'être travaillé et qui mérite d'être travaillé. Avez-vous identifié d'éventuelles poches de résistance possibles ? Pour l'instant, aucune. C'est rare, non ? Quand on fait passer un texte. Oui, mais je n'ai pas non plus... Vous savez, le Sénat a été en roue libre jusqu'aux élections de la semaine dernière. Vous voyez derrière moi que les commissions se sont constituées demain. Donc on est vraiment... Et moi, j'avais dit aux indignés, aux syndicats, ce texte doit être déposé à la rentrée et pas plus tard. Donc il a été déposé il y a quelques jours. On est exactement dans le calendrier qu'on s'était fixé. Vous êtes confiante ? Assez. Assez. J'espère que je vais y avoir beaucoup de co-signatures. Mais je suis assez confiante, oui. Je crois que les gens qui n'y vont pas par passion iront par raison. Merci. On ne sait pas encore si Serge Dassault, toujours sénateur, votera pour qu'il y ait un conseil de rédaction au Figaro. Mais si le calendrier prévisionnel est tenu, on ne devrait pas tarder à être fixé. Et ça pourra partir vers l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?